Salut les guns, salut également à tous les autres supporters de notre club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va parler du verdict de la DNCG qui a eu lieu il y a une trentaine de minutes, 30 minutes, une heure, je vais en parler. Et je vais également vous tenir au courant un petit peu du Mercato de Lyon parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'infos, voilà, beaucoup de départs. Il y a aussi également au niveau des arrivées, voilà, je vais également vous tenir au courant. Il pourrait y avoir une prochaine recrue dans les prochaines heures et également dans les prochains jours si c'est un peu plus long. Ne vous inquiétez pas, je vais vous tenir au courant de tout dans ces vidéos, ça va être une vidéo chargée donc elle peut être un peu longue. Mais moi, je vais vous donner, voilà, le maximum d'infos sur tous les joueurs dont je vais parler dans cette vidéo. Avant de commencer les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, voilà, je remercie toutes les personnes qui sont abonnées, etc. Sur les dernières vidéos, vraiment merci à tous, la dernière vidéo a très très bien marché, donc vraiment n'hésitez pas à faire de même pour celle-là. Comme vous allez voir, je vais vraiment vous tenir au courant de tous les dossiers. Et vraiment merci aux fidèles et merci aux nouveaux abonnés, vraiment merci à tous. On va parler rapidement de la DNCG, je ne suis pas un expert en économie. Textor et Hegel avaient prévu de faire un... Transpérer des actifs de Botafogo, de Molenbeek et également des 46% de Crystal Palace dans le groupe OL Group, là, pour que Lyon soit un petit peu tranquille et qu'il y ait l'augmentation de capital qui puisse mettre Lyon tranquille dans la masse salariale, etc. pour présenter les documents à la DNCG. Or, la DNCG en a décidé autrement et a ordonné à Lyon, en tout cas à 1 million sous encadrement de la masse salariale comme Marseille il y a quelques années, etc. Et il me semble Paris il y a aussi il y a quelques années, Paris je ne suis pas sûr mais Marseille c'est sûr. Donc ce que je trouve un peu dommage, c'est que Lyon c'est la première fois qu'il se retrouve dans une situation comme ça. Là ça laissait un petit peu le club dans un mauvais état alors qu'il le gérait très très bien. Et on est directement sanctionné alors que Textor pour moi a vraiment fait le maximum, il a essayé de transférer des actifs, etc. Comme ça a été dit hier par goguemets. Il a fait vraiment énormément de choses dans très très peu de temps et j'aurais aimé qu'on lui laisse une chance. En tout cas, la seule possibilité que Textor et Lyon soient écoutés, c'est le recours qui est possible. Il y a un dernier recours pour faire appel de la décision. Donc est-ce que Lyon va trouver une solution pour faire inverser le verdict ? Ça va être très très dur. Après on sait que voilà, dans la vie il y a de l'espoir donc on ne sait jamais. Moi honnêtement j'ai envie de faire confiance à la Textor. Si le verdict ne s'inverse pas, on fera avec. Il y a des clubs qui ont réussi à se relancer, etc. Donc on verra. En tout cas je tiendrai au courant si Lyon fait recours ou pas dans une prochaine vidéo. Mais voilà, c'est un petit peu le point de la vidéo qui me fait un peu pester et je suis un petit peu déçu. Maintenant je tiens à vous mettre au courant au niveau par contre du Mercato. Que Lyon va avoir normalement une prochaine arrivée. C'est ce jour-là, je vous en ai parlé hier. Skelly Alvero devrait signer à Lyon. Genre de Socho, 2m02, 93kg, un colosse au milieu de terrain. N'hésitez pas à aller voir ses highlights sur Twitter. Il y a quelqu'un qui a fait un thread. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment tous les détails de la saison. Et un petit peu de tout son parcours. N'hésitez pas à taper Skelly Alvero sur Twitter. Vous verrez qu'il y a des highlights. Il y a beaucoup de choses sur lui qui sortent. Il est très très bon balle au pied. Il dribble très très bien pour un grand joueur. J'ai vu, franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Il viendrait à Lyon pour 4,5 millions d'euros plus 1,5 millions de bonus. Il faut savoir que le Socho est obligé de vendre pour 22 millions d'euros s'ils veulent rester en Ligue 2. Pour le moment, ils se sont rétrogradés administrativement en National 1. Je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo. Mais pour ceux qui viennent de tomber sur cette vidéo-là, je tiens quand même à vous le redire. Donc pour moi, c'est un bon joueur. Il viendrait en doublure. Ça a bien été précisé par GoGamer et plusieurs sources au niveau de spécialistes mercato. Ce serait une doublure. Lyon cherche vraiment un titulaire. Donc moi, il y a beaucoup de personnes. Honnêtement, de ce que j'ai vu, la piste Skiri n'existe plus. Donc on ne sait pas ce qui se passe. Honnêtement, c'est assez bizarre. Donc je ne sais pas s'il y a un autre dossier qui est en cours. Mais c'est bien déjà d'avoir la doublure. Mais j'aimerais surtout qu'on ait un titulaire. Ça ferait un peu plus plaisir, je pense, aux supporters lyonnais. Mais après, au moins, il y aura déjà un dossier de boucler. Normalement, la visite a été faite ce matin. Donc sûrement une officialisation ou dans la soirée. Mais ça m'étonnerait. Mais plus demain vers midi, quelque chose comme ça. Ou tard dans la matinée ou début d'après-midi. Scélial Vero devrait être un joueur lyonnais. Donc voilà pour Scélial Vero. Ensuite, je voudrais vous mettre au courant pour le deal Fèvre-Montiel. Ça fait deux jours que j'en parle, je crois. Le deal devrait être que Montiel devrait venir à Lyon. Et Fèvre devrait partir pour 8 millions d'euros à Séville. Ce serait le deal. Le truc qui dérange beaucoup les supporters lyonnais, c'est que Gonzalo Montiel a plusieurs affaires dans sa vie privée qui dérangent un peu les supporters lyonnais, etc. Je comprends, c'est des affaires d'agressions sexuelles, je ne suis pas sûr. C'est quelque chose comme ça. Donc c'est sûr qu'après l'affaire Boiteigne qui a vraiment été un peu gênante pendant deux ans, etc. Il y a eu plusieurs trucs. Donc si c'est réglé le plus rapidement possible, qu'il soit innocenté ou condamné, je ne sais pas, ça dépend. Moi, je ne suis pas au courant de l'affaire. Si vraiment il y a vraiment des grosses accusations et que c'est vraiment formel, autant chercher un autre arrière-droit. Mais par contre, si ça devient, et qu'il soit innocenté, en gros, qu'il soit innocenté par le tribunal, qu'il vienne le plus rapidement possible. Parce que pour moi, c'est un bon arrière-droit. Grosse expérience de l'Espagne, etc. Il vient de gagner une Ligue Europa, une Coupe du Monde. Ça pourrait faire un plus dans l'équipe parce qu'il pourrait vraiment hyper bien rentrer dans l'équipe. Donc voilà, cette affaire-là, c'est un peu gênant. Donc j'espère que ça va vite se régler et que ça va, en tout cas, tout tomber du bon côté. Et j'espère vraiment qu'il n'a pas de problème avec des agressions et que ce soit vraiment véridique. Parce que ce serait vraiment gênant de se pencher sur un cas comme ça et oublier d'autres dossiers qui peuvent aussi être également intéressants. Donc pour le moment, Lyon privilégie cette solution que la solution Lorient. Mais voilà, je voulais quand même vous tenir au courant parce que vous ne connaissez pas l'affaire Montiel. Ça a pris un peu de l'ampleur sur Twitter hier. Donc voilà, je tenais quand même à vous mettre au courant. Maintenant, passons au dossier des défenseurs centraux à Lyon. Oumtiti est toujours visé par Lyon. Alors qu'il y a une semaine, à ce qui paraît, Lyon n'était pas dessus. Et ils sont également sur le dossier Kaleta-Char. Donc je vais en parler en deuxième. Oumtiti, comme je vous avais dit, il y aurait la possibilité qu'il y ait une visite médicale. Comme je l'ai dit hier. Donc ça aussi, ça reste en piste numéro 1 normalement. Et la piste numéro 2, c'est Kaleta-Char. Donc moi, c'est un joueur que je ne veux absolument pas à Lyon. C'est un joueur qui coûte quand même 10 millions d'euros. Donc on a quand même voulu poser des 25 millions sur Pulisic maintenant qu'on a une masse salariale, etc. Autant miser vraiment sur le bon défenseur central. Parce que c'est honnêtement pour moi, Kaleta-Char, ce n'est pas un joueur qu'il nous faut. Les matchs qu'il a fait contre nous, je m'en souviens, il y a eu deux cartons rouges. Notamment, je crois qu'il a resté 2-3 ans à Marseille. Et quand même deux cartons rouges. On ne me souviens pas d'autres défenseurs centraux à Marseille ou d'autres clubs qui ont pris autant de cartons rouges. Donc, j'irai un peu ses matchs du côté de... Ben, pas ses matchs, mais ses statistiques du côté de Southampton. Il a marqué deux buts, je crois, en 15 matchs. Donc, c'est quand même pas mal. Après, ça n'a pas empêché Southampton de descendre. Il a fait une saison exécrable. Il a quand même fait quelques matchs et ça n'a pas non plus aidé. Malgré que sur wooshoff.com, j'ai regardé, ils n'ont pas trouvé de faiblesse. Ils ont remarqué qu'il était bon dans les passes et bon dans la concentration. Moi, honnêtement, il vaut quand même 11 millions d'euros. Si Lyon est prêt à mettre 10 millions d'euros sur un joueur qui a pris quand même pas mal de cartons rouges, qu'à Lyon, il n'ait pas trop aimé des supporters parce qu'il a eu des images qui sont ressorties, etc. Moi, ce n'est pas un joueur qui m'a plu du côté de Marseille quand il a affronté Lyon. Moi, il ne m'a pas hyper plu. Il y a eu le dossier Soutalo qui était sorti. Dommage qu'on n'est pas encore dessus. Pour qu'on ne fasse pas un petit forcing. Parce qu'honnêtement, je pense que Soutalo est meilleur. Mais voilà, pour moi, j'espère que Kaleta-Char ne viendra pas à Lyon. En tout cas, c'est mon souhait qu'on n'aille pas se mettre dans les pattes Kaleta-Char. Après, s'il réussit, tant mieux. Parce que je vois aussi le lien croate qu'il veut l'essayer de mettre. Mais je pense qu'autant prendre Soutalo qui a aussi un lien croate avec Lovren. Et qu'on fasse progresser plus Soutalo. Maintenant, pour passer au niveau des départs. Pro départ. Habib, Keita. Prêté à courtré cette saison. Il part à Clermont. C'était dans les tuyaux depuis plus d'un mois. Il part pour 1,2 million d'euros de ce que j'ai vu. Plus 1 million de bonus. Et également 20% sur une éventuelle revente. On sait que Clermont arrive à bien faire progresser les joueurs. Pourquoi pas essayer de récupérer des millions dans le futur. En tout cas, Lyon, je sais que sur les jeunes, ils mettent souvent des bonnes plus-values. Des bons pourcentages de revente. En tout cas, bonne chance à lui. Pour moi, à Lyon, il n'avait pas sa place du tout. Donc voilà, bonne chance à Habib Keita dans sa nouvelle aventure. Claire Montoise. Et maintenant, on va attaquer les deux dossiers. En tout cas, je vais essayer aussi de vous parler d'un autre joueur à la fin. Bonnevie part, normalement, d'après Loic Tanzy, journaliste de l'équipe, à Queville-Rouen en Ligue 2 pour essayer de s'aguerrir. Mais je crois que ça va être un transfert, il me semble. Je n'ai pas entendu parler de près. Je crois qu'il va partir pour un transfert et mettre patouillé. Du coup, Lyon va mettre patouillé en numéro 3. Donc bonne chance à Bonnevie. En tout cas, Lyon, il n'aurait jamais eu sa place parce que Ryu est très, très bon au numéro 2. Les peu de matchs qu'il a fait, il a été rassurant. L'OPS en numéro 1, pour le moment, il est indéboulonnable. Et à mon avis, on a plus confiance en Patouillé et en Bengui. Je ne sais pas si vous connaissez Justin Bengui, qui est aussi un très, très jeune gardien, qui a aussi beaucoup de potentiel à Lyon. Et je crois que Bonnevie n'a pas réussi à convaincre les dirigeants lyonnais. Je pense qu'ils lui ont plutôt montré la sortie. En tout cas, je lui souhaite une bonne chance pour son aventure de KVII. Et je vous en reparlerai si c'est vraiment officiel. Et l'avant-dernier dossier, c'est Yaya Soumare, qui a été prêté à Bourg-en-Bresse la saison qui vient de s'achever. Et il a fait une saison assez moyenne. Là, normalement, il devrait être acheté, je crois. C'est Marc Menchois, je crois, sur Twitter, qui est assez au courant des jeunes de Lyon. Et il devrait partir du côté d'Orléans en National 1. Je crois qu'Orléans est en National 1 et pas en National 2, si je ne me trompe pas. Il devrait partir là-bas. C'est un joueur qui n'a jamais marqué les esprits en réserve. Il a souvent été prêté. Ça n'a pas non plus marché. Donc voilà, bonne chance à lui du côté d'Orléans. Normalement, ça va se confirmer dans les prochains jours. Voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus sur ce joueur. Il n'a vraiment pas marqué les esprits à Lyon. Au contraire de Barcola et de plein d'autres joueurs qui ont réussi à marquer les esprits dans la réserve et dans les académies. Yaya Soumare, ça n'a pas été trop son cas. Et je tenais aussi à vous dire que Noam Bonnet, pour ceux qui connaissent au niveau de la réserve, va partir à La Poel Tel Aviv, si je ne me trompe pas, en Israël. Il s'est rendu là-bas hier ou avant-hier. Il quitte son club formateur pour libre, en tout cas. Il n'y a pas de transfert. C'est un départ libre. Pour ceux qui connaissent le joueur, je tenais à vous informer quand même que Noam Bonnet, jeune joueur de 19-20 ans, part dans le championnat de la D1 israélienne. Voilà pour cette vidéo. Il y a eu beaucoup de sujets. J'attends votre avis sur tous les dossiers que vous voulez parler dans les commentaires. Je vous répondrai, ne vous inquiétez pas. Si vous voulez parler de la DNCG, n'hésitez pas non plus. N'hésitez pas à s'abonner, à liker, à partager, à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gaudes !